Générique Le collège André Malraux de Beigne-Saint-Radegonde en Charente impacté par le tremblement de terre ressenti hier dans le sud-ouest. Des fissures ont été constatées hier après-midi sur les murs du bâtiment. L'établissement n'a donc pas ouvert ses portes aujourd'hui. Le temps de permettre aux experts de procéder aux vérifications d'usage. Aucun désordre structurel n'a été relevé. Reste désormais à savoir si les fissures étaient présentes ou pas avant le tremblement de terre. Afin de poursuivre les investigations nécessaires, le collège n'accueillera pas d'élèves avant lundi. Cinq grands défis pour redynamiser le centre-ville de Mont-de-Marsan, présentés hier soir par l'équipe municipale lors d'une réunion publique. De l'expérience du cœur de ville au parcours marchand en passant par l'aménagement ou encore l'identité de la ville et des transitions énergétiques et numériques, tout y est. A partir de ces défis, des projets se sont même dessinés, parmi lesquels la construction d'un nouveau parking, un parcours de l'art ou encore la suite du réaménagement des berges. C'est cette semaine la semaine de l'industrie, l'occasion de mettre en avant les métiers du secteur mais aussi les innovations. La préfecture des Pyrénées-Atlantiques a choisi pour l'occasion de mettre en avant une PME qui confectionne de luxueux tissus pour les maisons de haute couture, notamment pour Chanel. Les créations textiles réalisées sont de véritables œuvres d'art. Deux des quatre bébés phoques soignés au centre de l'aquarium de Biarritz seront relâchés lundi en Bretagne. Il s'agit d'Elina, la femelle échouée sur une plage d'Osgore et baptisée du prénom de la fille du promeneur qu'il avait trouvée, et de Rocky, retrouvée blessée quelques jours plus tard à Biscarros. Il présente tous les signes de vitalité nécessaires pour rejoindre l'océan. Les deux autres phoques, quant à eux, doivent encore rester au centre, le temps de reprendre des forces. Vous avez toujours rêvé de faire partie de l'équipe pro de la section paloise lors d'un match de top 14 ? Eh bien, vous allez pouvoir toucher du doigt votre rêve. Une animation de réalité virtuelle proposée au stade du Hameau vous permet de vous glisser dans la peau d'un joueur, de la présentation des différents joueurs en passant par les vestiaires jusqu'à la pelouse. Une animation à 360 degrés unique en son genre, dont 120 personnes ont déjà profité lors des deux dernières rencontres.